Nous allons vous parler d'un sujet qui vous passionne, les restaurateurs, les bouchers, les boulangers, bref, toutes les personnes qui ont besoin de vendre quelque chose. Eh bien, je vois beaucoup de téléphones, donc ça veut dire que vous vous intéressez forcément à la communication. Comment faire sur Instagram, comment faire sur Facebook, faut-il avoir des comptes, que faut-il raconter de ce que vous faites ? Parce que je crois qu'on a beaucoup fait d'empirisme les uns les autres sans vraiment avoir appris. Oui, et ça tombe très bien car l'Institut Paul Bocuse va vous permettre à travers ces différentes formations de travailler cette fameuse e-communication, e-réputation. On verra d'ailleurs avec Elodie si c'est la même chose. Est-ce que la communication c'est forcément de la réputation et vice-versa ? On va vous donner des trucs et astuces très pragmatiques pour que vos comptes développent. Je reprends cet élément-là parce qu'il est quand même important. Marc Vira, il y a quelques jours, disait que l'avenir de la cuisine, ce n'était pas les guides. Alors moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, je travaille pour un guide, mais c'est Top Chef. Ça veut bien dire qu'à un moment ou un autre, quand on passe par l'option communication, et Top Chef, c'est de la communication, on en devient quelqu'un d'autre. Alors tout le monde ne passera pas par Top Chef, mais ce n'est pas grave, car grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut avoir accès à une communauté et à l'Institut Paul Bocuse. Eh bien, vous allez pouvoir apprendre ça et faire autour de vos communautés des gens qui vont vous suivre, faire des communautés qui vont partager vos produits et trouver de nouveaux clients. Bonjour Elodie Le Templier. Bonjour Alexis. Merci beaucoup d'être avec nous. Fondatrice de Saveurs Ajoutées, vous proposez les outils marketing adaptés à la problématique des chefs et de la gastronomie. D'abord, vous travaillez sur la gestion de l'image de marque du chef. Donc vous voyez avec lui et ses équipes qui est-il, ce qu'il fait, vers qui et pourquoi. Avec les équipes, vous mettez en place de véritables stratégies de développement, car l'image de marque des chefs va bien plus loin qu'un col bleu, blanc, rouge ou une étoile qui est accrochée. On est bien sûr. Faut-il encore qu'il est ? Et bien sûr, vous travaillez aussi sur un élément important, c'est la valorisation de l'offre. Entre la marque du restaurant, la marque du chef et les produits dérivés, s'il y en a, quels sont les liens et quelle est l'écriture éditoriale de tout cela. Et évidemment, bien sûr, il y a le digital, on va en parler. On ne va pas parler que digital, mais c'est quand même un élément important. Tout à fait. Et vous répondrez à cette question, et je vais le dire, parce que c'est important, est-ce que la e-communication et la e-responsabilité, est-ce que c'est la même chose ? Mon premier message, Elodie, on a beaucoup de chefs qui sont là, et depuis deux jours, tout le monde partage sur les réseaux sociaux beaucoup de choses. Est-ce que finalement, le salon, il est là ou il est sur les réseaux sociaux ? Vaste question. Le salon, il est ici et il est en même temps, bien sûr, sur les réseaux, puisqu'il donne à avoir une partie de soi, qu'on soit chef, qu'on soit restaurateur. De manière plus générale, je dirais que la e-communication, ce n'est pas un gros mot, il ne faut pas que ça fasse peur. C'est tout simplement une manière pour les restaurateurs d'avoir un meilleur chiffre d'affaires. Voilà. De manière très concrète. C'est pratique. La com, ça doit servir à générer du business. C'est ça. La com, c'est du business. Ce qui n'est pas mal, finalement. Ce qui est finalement le but d'un restaurant. Bien sûr, les chefs prennent du plaisir dans leur travail, mais l'objectif, c'est de gagner sa vie. Et la e-communication, la communication digitale, doit être envisagée de cette manière-là. Mais est-ce que tous les chefs ont cette vision-là ? Moi, je vois beaucoup de chefs qui sont présents là, qui vont communiquer sur les réseaux. On va se le dire par ego et pas forcément pour générer du business. Alors, il y a cette partie-là, bien évidemment, qui va consister à mettre en avant la personne qu'on est. Mais il y a aussi toute une partie qui va consister à mettre en valeur son offre. C'est-à-dire ce qu'on va proposer à manger à son client, son menu, ce qu'on a dans son assiette. Et ça, c'est aussi autre chose. Les deux choses ne s'opposent pas. Elles viennent se compléter pour pouvoir enrichir l'expérience du client en digital. Et justement, permettre aux clients de vivre le restaurant avant d'y aller ou après y être allé. C'est ça qui est formidable avec la e-communication. C'est qu'on va tisser ce lien très fort avec nos clients avant qu'ils soient venus dans notre restaurant et après qu'ils soient venus. C'est-à-dire faire vivre l'expérience 360, le plaisir d'aller au restaurant. Comme disait Paul Bocuse, et ce n'est pas Dominique qui me dira le contraire, parce que c'est un peu le claim de l'Institut Paul Bocuse, je vais là pour manger ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, je vais là pour manger ça et je donne un rêvé sur ce qu'on va pouvoir déguster et me servir au restaurant. L'idée, c'est vraiment de passer un prémis, c'est une mise en bouche, c'est ce qu'on va pouvoir manger au restaurant. Et c'est ce qui va drainer un flux de clients au restaurant. L'idée, c'est vraiment, quand on parle de e-communication, de communication digitale, je dirais qu'il y a trois enjeux. Le premier enjeu, c'est d'exister. Il va falloir prendre une passe sur le digital pour exister. Il va falloir donner les informations, les bonnes, les sélectionner et puis surtout, transformer notre internaute en client. Nous, en communication, on n'est pas là seulement pour raconter une belle histoire. Bien sûr qu'on est là pour ça, mais on est là aussi pour transformer son internaute en client de manière très conquête et très pragmatique. Alors, vous allez présenter Elodie qui était à côté de vous, qui vous souhaitiez passer la parole en premier. Je vous laisse la présenter, puis après, Elodie. Donc, Jeudi va pouvoir prendre la parole, donc Jeudi de l'agence Yolk, va pouvoir prendre la parole et surtout expliquer en quoi le site internet va permettre aux chefs et aux restaurants, de manière plus générale, d'être visibles. Et surtout, comment le faire avec les bonnes pratiques. Parce que c'est important de ne pas simplement être présent, mais c'est être présent avec les bons outils, les bonnes informations. Pas seulement sur l'esthétique, mais aussi sur la forme et la technicité du site internet. Jeudi ? Alors, je vous laisse poser le micro à Jeudi, mais auparavant, je vais quand même présenter notre chef qui est avec nous. Claire, merci beaucoup. Claire Verneil. Bonjour. Alors, vous êtes chef pâtissier consultant, vous faites du contact et donc vous faites du content, du brand content sur le site, en tout cas sur votre application Byclair. Mais alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'on se souvient, il y a longtemps, de vous avoir vu sur Masterchef. Oui. Vous faites un autre métier qui n'a rien à voir, qui s'appelle avocate. C'est ça. Et grâce à la reconversion professionnelle de la sub-Paul Bocuse, vous êtes allé vers un autre domaine qui s'appelle la pâtisserie. Vous êtes toujours avocate aujourd'hui ? Alors, on reste avocat à vie. Ça fait partie des... Quand on a le diplôme, quand on a prêté serment, on est avocat à vie. Sauf que quand on est avocat, on ne peut que faire autre chose à part avocat. En même temps, c'est écrire des livres et faire des conférences. Donc, je me suis fait au maître du barreau, comme on dit. Voilà, j'ai quitté mes fonctions au Conseil de l'Ordre et j'ai fermé les portes de mon cabinet. Et ça fait maintenant 10 ans, effectivement, que je suis passée du côté de bonheur des gens, alors qu'avant, j'étais élisée au moment de problème. Et maintenant, c'est... Pour aider les gens. Voilà, on est là pour des moments agréables. Alors, on en parle beaucoup avec Dominique, et on est ici dans le cadre de l'Institut Paul Bocuse. La reconversion tout au long de la vie, c'est possible ? Vous en êtes vraiment un élément fort. Le fait d'avoir changé de vie, ça vous a apporté quoi ? Je dors beaucoup mieux. Ben, pourquoi pas ? En fait, non, mais c'est plein de choses. J'aurais pu continuer à faire mon métier que j'adorais, mais j'ai fait des rencontres. J'ai fait des rencontres, et je pense que... En fait, j'ai intégré ce métier par la très, très grande porte, à savoir que les premières personnes que j'ai rencontrées, je ne me rendais pas compte que certains qui font ce métier pendant 30 ans ne vont jamais le faire. Mes premiers contacts dans ce métier ont été Philippe Johannes, qui est quand même quelqu'un qui a créé le notre Côte d'Azur, et qui a été meilleur ouvrier de France, qui est aujourd'hui président des meilleurs ouvriers de France Côte d'Azur. Ça a été Michel Portos, sur laquelle je sors... Et son livre est... Et il est deux étoiles, et il est chef de l'année, et son livre est élu meilleur livre de l'année. Et in fine, Michel Roth, qui m'invite dans ses cuisines, à l'époque... Allez, j'ose le dire, mais le plus gentil des chefs. Le plus gentil. Et mais ces trois-là... On aime tous, alors on reste comme ça, on ne va pas faire autrement, mais bon, voilà. Mais imaginez que... Mais j'ai pas dit ça aux autres, parce qu'il y a plein de chefs qui sont là, qui me disent « Ah, tu ne parles pas de moi ! » Non, mais il y a Michel Roth, et puis c'est comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire, Claire ? Alors, écoutez, on reste... Écoutez, le Saint-Patron des pâtissiers, Saint-Honoré. Saint-Honoré. Et on est dans l'e-communication, on est dans le visuel, on parle des visuels, et donc c'est vrai que par essence... Oh, que là, vous me donnez des pistes de questions, tout ça ! Oh, que... Mais n'en dites pas plus. Je vous laisse faire monter vos Saint-Honoré, parce que... Quand même, Jodie, vous allez dire un mot... J'aimerais quand même, je ne peux pas ne pas vous faire réagir. On a cette avocate, devenue pâtissière, et qui, pas deux minutes après le début de son repas, me dit « Moi, je fais quelque chose de visuel. » Comment toute cette cuisine doit-elle devenir visuelle pour devenir un bon élément de communication ? Comment ? Ça, c'est la grande question que beaucoup de gens se posent. En fait, le visuel, ça passe tout d'abord par la photographie. On le voit, c'est un élément-clé de nos jours, parce que, comment dire... Une image vaut mieux que mille mots, on le sait. Dès qu'on voit une belle photographie, comment dire, d'un plat mis en valeur, ça nous donne tout de suite envie. Et c'est l'envie, en fait, qui va pousser le consommateur à franchir la porte de notre restaurant ou autre. Mais alors là, je vais vous piéger, parce qu'il y a deux secondes, Elodie nous disait « Moi, je fais vivre l'expérience avant, pendant et après, et une image, c'est vachement réducteur par rapport à toute cette expérience de vie. » C'est réducteur, c'est pour ça qu'il faut, comment dire, mêler cette image à du contenu en plus, des informations, créer le lien. D'accord, c'est-à-dire une expérience augmentée. Voilà. C'est un peu une des conclusions, l'image. C'est d'abord, on va attirer le client, le potentiel client. Pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, mais ça commence à dire quand même primordial d'avoir une belle image et l'esthétique est très important de nos jours, on le sait. Est-ce que c'est forcément une image compliquée, de quelque chose de très technique pour dire « Regardez comme je suis le meilleur, regardez comme je suis, machin », ou non ? C'est pas ça, forcément, la bonne image. Alors, la bonne image, c'est surtout une image qui est maîtrisée, en fin de compte. C'est donner les instants clés que nous avons envie de transmettre. Par exemple, une personne de la haute gastronomie va avoir une esthétique très liée à son milieu. D'autres styles de restauration, par exemple la street food, vont avoir des images un peu plus, comment on va dire, ce qu'on appelle « lifestyle », en fin de compte. Toutes les images ne sont pas forcément esthétiques ou d'une haute qualité. Alors moi, je l'entends, mais je vais faire réagir et je vais présenter les autres invités. On les a vus passer, il y a beaucoup de chefs qui ont des communications incroyables. Mais à un moment, c'est pas moi qui le dis, c'est vous, c'est les uns les autres. On me dit, Cédric Grelais, grand talent, mais il y a quoi derrière la com ? Quand on voit, par exemple, Jean Imbert, super com, mais après, il y a quoi ? Et j'en parlais avec Camille Carly, l'une des très bonnes attachées de presse de Lyon. Je dis, ton Jean Sulpice, à part la com, il y a quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment, quand on va trop dans le marketing des chefs, peut-être la peur de se déconnecter du réel ? Comment dire ? Tu m'aimes la parole ? Il est là, Jean, plus tôt. Salut, Jean. Jean Sulpice, notre chef, deux étoiles, et qui fait partie des grands talents de Savoie-Mont-Blanc, et qui est avec son restaurant, donc, évidemment, en plein cœur de notre territoire. Je prends la parole sur le sujet pour dire qu'en fait, il y a un mot qui est très important, c'est l'authenticité. Parce qu'on peut tout dire à partir du moment où on est authentique et on est vraiment en ligne avec ce qu'on est soi. On ne dira jamais trop ou on ne sera jamais trop présent sur les réseaux si on est hyper authentique et surtout si on montre les valeurs qui sont les siennes. Donc, il n'y a pas de... Je dirais que... Ce n'est pas raconter une histoire qui n'est pas vraie, c'est raconter une histoire qui est simplement ce qu'on est nous, et notre job, à nous, c'est de rendre visible ça. C'est comme un révélateur d'appareil photo quand on fait apparaître... C'est exactement ça. Vous avez vu Jean-Sulpice, il vient de passer. Jean, il est spécialiste, il adore le vélo. Il poste sur le vélo. Et Camille, il préfère des choses sur le vélo. Oui, bien sûr. Est-ce que pour des gens qui ont des passions qui n'ont rien à voir avec la chauffe-route parce que Jean, il ne vend pas des vélos, Jean, il est chef, est une des plus belles maisons de France, est-ce que le fait de parler de ce vélo-là, c'est hors-sujet, c'est un plus de communication et ça le rend, entre guillemets, c'est pas hors-sujet, au contraire, c'est pile dedans. Quand on va manger chez Jean-Sulpice, c'est aussi pour l'homme et pour ce qu'il est de lui qu'on y va. C'est-à-dire que c'est toute une histoire qu'on veut partager. Et c'est pas simplement l'expertise technique. Aujourd'hui, ce qui va nous faire vibrer tous, c'est quoi ? C'est l'émotion. Et l'émotion, c'est pas qu'une technicité. C'est pas que le Saint-Honoré, même si il a l'air d'être super bon. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Mais par exemple, Claire, elle nous fait vibrer aussi avec son histoire, sa reconversion, le fait qu'elle était avant dans un autre milieu puis qu'elle a choisi d'embrasser la cuisine, c'est ça qui nous fait tous vibrer. Tiens, on parle d'images. Après, on va présenter les autres invités. Pourquoi, par exemple, Claire ne cuisine pas en robe d'avocat ? Ça serait très visuel, ça. La robe noire et blanche et l'avocat de pâtissière. Non, mais ça pourrait être entendable, ça. Oui, bah oui, tout à fait. Alors, pourquoi elle le fait pas ? Parce qu'il y a quand même un ordre des avocats qui veillerait gentiment. Vous pourriez créer une veste de cuisine noire et blanche pour rappeler que vous étiez avocate. Oui, oui, non, je vais éviter le côté vache et je vais rester dans un petit peu d'élégance et de visuel, on en revient toujours là. Bon, d'accord, j'ai tenté, ah bon. Je vous laisse présenter les autres invités, chère Elodie. Alors, on va peut-être passer la parole à Morgane qui est également de l'agence Yolk et qui va pouvoir justement faire un point un petit peu sur les réseaux sociaux, lesquels et comment. Alors, Morgane Landré, Yolk, on l'a parlé tout à l'heure, agence de consulting culinaire 360 proposant des services sur mesure pour les acteurs de la communication et évidemment, très en lien aussi avec l'innovation culinaire. On en a parlé ce matin avec l'Institut Paul Bocuse autour des nouvelles visions de la pâtisserie et de la boulangerie. On voit que la com se mêle énormément à ces CHRD-là. Je vous laisse la parole. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle, l'image et notamment l'image des restaurateurs est de plus en plus importante en ligne. Donc, il y a effectivement ces grands chefs qui ont déjà une renommée et qui ont tout un marketing autour de leur personne et puis aussi toute une tranche de plus petits restaurateurs. Ils sont là, ces restaurateurs. Une bonne idée pour ces restaurateurs, ces jeunes qui ont fait ce métier. Une bonne idée pour qu'ils améliorent leur communication. Allez, on y va. On y va. Donc, aujourd'hui, c'est simple et pas simple. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir quel message on transmet. On en a parlé. Et puis après, il faut jouer le jeu des réseaux. Donc, le jeu des réseaux, ça va être... Automatiquement, un chef ne peut pas être sur les réseaux ? Aujourd'hui, pour moi, ça me paraît très difficile de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y en a qui n'ont plus de compte, qui ont dit, moi, stop, je peux sortir des réseaux. Et ça a été... C'est des restaurants... Alors, évidemment, avec beaucoup de communication, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je pense que c'est des gens qui sont très installés, qui ont une clientèle de quartier et qui n'ont pas une volonté et qui sont installés dans les quartiers. Et c'est encore important. Aujourd'hui, sur les réseaux, le restaurateur, ce qu'il doit faire, c'est suivre les règles. Il skateboard, par exemple, ne veut plus de communication. Il a dit, moi... Il skateboard n'a pas besoin de communication. Oui, mais il ne veut même plus de page Instagram. Eh bien, tant mieux pour lui. C'est qu'il peut s'en passer. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. Je pense que sa notoriété et ce qu'il y a dans l'assiette, on suffit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tous les petits restaurateurs pour qui les réseaux sont parfois mystérieux. Donc, aujourd'hui, le réseau premier pour les restaurateurs, c'est Instagram. Si on veut donner des conseils... Ma question, pourquoi ? Pourquoi Instagram est devenu le réseau peut-être que des chefs ou de la food ? La food aussi, parce qu'on l'a vu ce matin. Voilà, on l'a dit. Instagram, c'est le réseau qui partage... Les images les plus partagées sur Instagram, c'est de la nourriture. Pourquoi ? Parce que ça donne faim. On parlait des images tout à l'heure. Effectivement, une image vaut mille mots. Ça permet de donner faim. Donc, aujourd'hui... Pourquoi ce n'est pas Facebook qui était encore plus large et qui aurait pu avoir cette place-là ? Pourquoi c'est Instagram qui fait que... j'ai mon ami Thierry Copperschmidt qui travaille pour Club Med et qui connaît très bien aussi l'image du club à travers le monde. Je les vois, ces chefs de village. Je les vois, ces résorts qui ont choisi pour l'art de vivre l'image d'Instagram. Alors, Instagram, c'est le réseau de l'image. Il a été imaginé pour ça. Donc, le format fait que les images sont facilement mises en avant dans le feed, que ce soit dans le déroulé ou dessus. Facebook est un réseau social qui a vocation à réunir des communautés. Il y a aussi des tranches d'âge par réseau. Instagram est un réseau plus jeune, entre guillemets, que Facebook. Et donc, ça ne va pas forcément être les mêmes sensibilités visuelles des générations qui n'ont pas grandi avec les mêmes images. Donc, si vous l'avez dit tous pour améliorer leur image, à fond sur Instagram ? Pour un restaurateur aujourd'hui, moi, quand même, à 90%, c'est le conseil à donner. D'accord. Alors, sur Instagram, on va parler de ce réseau-là. Il y a deux façons de communiquer. Vous me dites si je me trompe. Il y a la story et il y a le posting. Il y a la story, il y a le post et il y a le nouveau format qui est le réel parce que le patron d'Instagram l'a dit, effectivement, la vidéo... Alors, quels conseils on peut donner ? Il y a plein de gens autour de nous. Allez, dans ces choix, qui veut prendre la parole ? Est-ce qu'il faut faire plein de posts ? Est-ce qu'il faut faire plein de stories ? Est-ce que de temps en temps, il faut alterner ? Voilà, imaginez-là. Les chefs, ils sont là, ils vont faire des photos avec des tas de chefs avec les tricolores, etc. Je le mets sur quoi ? Je le mets sur la story ? Je fais un peu, j'en fais quoi ? L'idée, c'est de le mettre partout. Comme ça, vous n'avez qu'un contenu que vous mettez sur les trois formats. Donc, vous multipliez la visibilité. Évidemment. Et pourquoi la même photo ? Vous essayez de l'animer. En fait, l'idée, ce qui coûte cher aujourd'hui à produire, c'est du contenu et du contenu de qualité. C'est des trucs qu'on ne sait pas, ça. C'est la même photo que je vais dupliquer sur les différents trucs. Vous pouvez tout à fait les dupliquer ou faire en sorte de les animer pour qu'elles puissent vous servir en story, en réel et en post. Et l'objectif, ça va être d'être régulier. Poster tous les jours, si on n'a pas le contenu suffisant, ça ne sert à rien. Il vaut mieux poster une, deux fois par semaine de façon régulière pour que l'algorithme s'habitue à ce rythme-là et pousse vos publications auprès de votre communauté digitale. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous avez donné plein, plein, plein d'autres petits conseils. Thierry Demers, merci d'être avec nous. My Lucky Day. Vous êtes une agence digitale spécialisée dans le développement mobile. Évidemment, on en parle tous. On a tous un téléphone. On va tous le faire photographier mais on a tous aussi des restaurants qui ont besoin d'être mieux référencés là-dessus. Tout à fait. Parce que c'est ça qui fait qu'à un moment, je vais ou pas choisir telle ou telle belle affaire. Alors, quelle solution ? Alors déjà, je me suis amusé à faire un petit exercice hier. Ah, ben, allez-y. J'ai choisi au hasard 20 restaurants rue Mercier. Ils avaient tous un site. Donc, ça veut dire que déjà, ils ont pris conscience de l'importance du web et en tout cas du digital dans la restauration. Ensuite, nous, ce qu'on voit dans notre agence, il manque ce petit déclic pour passer à l'appli. Et c'est... On entend souvent mon restaurant, il est trop petit, j'ai pas besoin d'une appli. Ou alors, j'ai un site internet donc l'appli, ça m'intéresse pas. Ou alors, une appli, mais c'est extrêmement cher, ça coûte cher, j'ai pas les moyens de la faire. Mais c'est comme une voiture. Soit vous achetez une Twingo ou une Ferrari, vous avez toujours les moyens de faire votre application. Alors, vous m'expliquez tout l'intérêt et votre déclinaison, mais quand même, je vais donner la parole à notre amie Claire Verneil. Vous faites quoi actuellement, là ? Alors là, donc, on est sur la base, donc je disais du Saint-Honoré. Et vous allez pouvoir goûter après. Base du Saint-Honoré. Donc sur le fond, j'ai fait une réduction de jus d'orange, à peine sucrée et gélifiée à la pectine. Ensuite, un des fondamentaux du Saint-Honoré, la crème pâtissière que j'ai vanillée. Et voilà. Donc petit à petit, je monte mes étages. Là, forcément, on va retrouver la chantilly. Vous allez pouvoir goûter, promis. Alors, je reviens vers vous, Thierry, car dans beaucoup, beaucoup d'adresses, ils ont mis beaucoup d'argent pour la création de sites Internet. Et moi, je vois beaucoup de chefs qui me disent « Ouais, bon, j'ai un site. Ça m'a coûté du fric. Finalement, je vois que personne n'y va. Bon, d'accord, mon site n'est pas à jour. Mais finalement, je me suis fait ma page Facebook. Ça me suffit. » Vous dites quoi à ces gens qui, effectivement, ont vécu à l'Evêtre Jeudi cette liaison en disant « Tiens, non, c'est pas qu'une page Facebook qui peut répondre à tous les besoins, à tous les sujets ? » Voilà. En fait, de nos jours, le site Internet est extrêmement important parce que quand une personne se tient toujours aujourd'hui et il y a plein de nouveautés dont je vais venir dessus juste après, en fait, quand on se dit « Tiens, ce soir, j'ai envie d'aller manger au restaurant. Premier réflexe, 8 personnes sur 10, on va sur Internet. On tape restaurant dans sa rue, sa ville ou autre. » Donc déjà, si on n'a pas de site Internet, on n'est pas référencé. On passe à côté d'une masse de clientèle importante. Ensuite, le fait d'être déjà référencé sur Internet, c'est un bon point mais ça permet surtout de maîtriser toutes ces informations. En relais, c'est ça ? En relais. En relais des applications. Voilà. Donc toutes nos informations sont directement sur le site parce que de nos jours, si nous n'avons pas de site, les gens, ils font quoi pour parler de notre restaurant ? TripAdvisor, Google+, ou autre. qui permettent de reprendre finalement l'image de Marc et de dire « Ne nous laissons pas déborder par les autres ». Voilà. Il ne faut pas laisser la porte ouverte aux inconnus de parler en notre nom. C'est pas trop intéressant ce que vous dites. Vraiment. Il faut verrouiller les informations parce que les informations vraies et réelles, c'est nous qui les avons et pas les internautes. Je comprends. C'est-à-dire que si effectivement, alors ça peut arriver, je suis mal référencé par un guide ou je suis peut-être en attente de classement parce que mon restaurant a fermé et que les inspecteurs ou enquêteurs des guides ne sont pas encore passés. Bref, je suis entre deux. Le fait d'avoir un site à jour tout de suite me permet d'exister et de dire « Je suis ouvert, je suis fermé ». C'est ça. Oui. Je prends juste la parole sur le sujet parce que TripAdvisor, c'est un sujet que tous les chefs, que tous les restaurants ont à gérer. Aujourd'hui, ma page TripAdvisor, elle existe même si moi, je ne veux pas en avoir une en tant que restaurant. Elle existe. Ah, c'est ça. Donc de toute façon, c'est absolument essentiel que quand on tape le nom du restaurant, il y a forcément TripAdvisor qui va apparaître. Il faut que vous ayez votre propre site pour contrebalancer toutes les informations qui seront dites sur TripAdvisor. Je dois maîtriser mes informations. C'est essentiel pour cette raison-là aussi parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est présent sur TripAdvisor avec pas forcément les images, les photos qu'on veut, pas forcément les informations qu'on veut. Donc il faut se réapproprier les choses et pas seulement dire « Non, mais moi, TripAdvisor, je n'en veux pas ». C'est-à-dire que si je n'y vais pas, même si je n'ai rien, on pourra parler de moi. Alors souvent à tort, mais en tout cas, on pourra caricaturer mon restaurant. D'où l'intérêt quand même de garder un lien sur ce que m'on raconte, Thierry. Oui. Si on revient un peu sur les applications mobiles, je dirais que c'est un peu le graal du digital. C'est vraiment l'outil team pour rentrer en contact de façon privilégiée et intime avec son client. Je prends juste un exemple, c'est grâce à une appli, on peut savoir si votre client, il est à côté de votre restaurant à moins de 100 mètres, on peut lui envoyer un message pour lui dire « On te connaît bien, viens, on t'offre un verre pour avoir un verre acheté, par exemple ». Oui, c'est-à-dire que je me balade rue Mercier, je ne connais pas, je suis touriste ou je suis à Paris en plein cœur du Marais et puis voilà, je me balade, j'ai mon téléphone qui est ouvert. Tiens, une communauté veut me dire que là, tu vas être reçu parce qu'on sait que tu es là et donc si tu présentes quelque chose, tu auras droit à quelque chose. Exactement. Intéressant ça. C'est une partie des idées en tout cas du fait qu'il faille différencier une application mobile d'un site. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire des copiers-coller, et ça ne sert à rien. Sinon, effectivement, là, vous dépensez de l'argent pour absolument rien. C'est de faire quelque chose de complémentaire et d'utiliser justement cet outil de smartphone qui possède des fonctionnalités ou un usage différent du web. Alors, Chris, merci d'être avec nous. Chris, fou d'opinion, effectivement, vous allez nous parler de la façon de gérer cette communication à travers, effectivement, Instagram. quand on a des chefs, quand on a des gens qui sont sur les éléments, quand on a parfois des choses qui sont écrites sur nos différents sites, parfois, il y a un vrai décalage entre ce qu'on croit être de soi-même et ce qui est dit de soi sur ces différents sujets. Comment on fait pour reprendre un peu la main et pour éviter que ça nous échappe ? Elle l'a dit tout à l'heure, Élodie. C'est-à-dire ? Bonjour à tous, déjà. Merci d'être là. Comment on peut reprendre un peu la main sur tous ces éléments ? Il y a des tas de gens qui viennent de pleine génération et qui se disent « Moi, tout ça, ce n'est pas mon métier. Moi, je fais à manger. C'est déjà bien. Tous ces trucs de communication, ce n'est pas mon sujet. » Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer ? Alors, il y a un outil qui est assez récent, c'est que maintenant, on peut faire appel soit directement soit en passant par une agence de communication, on peut faire appel à des profils qui sont appelés des influenceurs et qui, du coup, vont nous permettre temporairement ou sur la durée d'avoir un éclairage sur notre travail ou sur quelque chose qu'on veut mettre en avant en particulier. Donc, ces communautés d'influenceurs, on en a partout en France. On les a vus beaucoup dans les voyages de presse parce que les influenceurs sont des influenceurs. Et moi, je suis journaliste donc, c'est vrai qu'on n'est parfois pas très copains parce qu'on considère que nous, on a une expertise que les influenceurs n'ont pas. Et en étant honnête, ce n'est pas tout à fait vrai parce que moi, j'ai vu des influenceurs qui ont vraiment une vraie connaissance de la foudre. Et ma copine Mercote, qui est maintenant devenue une influenceuse et qui n'est pas journaliste, est tout à fait capable de dire que là, c'est bien alors qu'un journaliste ne le serait pas. Maintenant, la question, c'est, dans toute cette manne d'influenceurs, comment être sûr que la personne avec laquelle je vais contracter à travers vous est crédible et surtout est capable de dire le message dont j'ai besoin ? Alors, je suis tout à fait d'accord et comme dans tous les corps de métier et surtout, surtout dans les intervenants qui n'ont pas, enfin, comment dire, pour les influenceurs, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de, comment dire, de guide, il n'y a pas de, il n'y a pas de cahier des charges derrière, c'est vraiment, chaque profil va représenter ce qu'il a envie. Donc, il faut faire très attention, effectivement. et je pense que c'est très important pour cibler la personne qui va nous aider au mieux de regarder le profil qui nous intéresse. Il ne faut pas s'attarder uniquement aux chiffres ou aux bénéfices qu'elle peut représenter. Il faut aussi regarder qu'est-ce que cette personne met en avant, est-ce qu'elle poste des photos qui sont jolies et donc j'aimerais bien qu'elle fasse la même chose avec ce que je fais moi, est-ce que c'est quelqu'un qui va toucher un public jeune, est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt dans sa communauté des personnes qui ont le budget d'aller au restaurant ? Voilà, il faut... Ce sont des leaders d'opinion qui vont nous aider à trouver le restaurant qui correspond à la communauté qui est la nôtre. Journale, pendant quelques instants, il se passe quoi, là ? On progresse dans le montage, si vous voulez. Donc, voilà, ça commence à prendre forme. Ce n'est pas encore fini. Je suis en train de vous dresser donc six assiettes. Vous allez comprendre pourquoi il y a un petit signe noir au milieu du signe blanc juste ensuite. C'est magnifique en tout cas. Alors, on continue à parler des influenceurs. Faut-il, entre guillemets, vous mettre les influenceurs dans la poche ? Et clairement, c'est un métier donc ça veut dire à un moment un coup. Qu'est-ce que ça coûte de faire venir les influenceurs ? Mais quand même, je me retourne vers Elodie. Finalement, on s'aperçoit que les chefs deviennent eux-mêmes des influenceurs. Quand je vois certains chefs qui ont des communautés très engagées, Guillaume Gomez, 200 000, Mercote, pas une chef, mais une bogueuse, Cédric Grolet, on l'a dit tout à l'heure, ces gens qui ont des communautés à plus de 600, 700 000, 1 million. Bon, j'ai envie de vous dire, alors je ne parle pas des top chefs, tous ces gens-là, finalement, sont déjà des influenceurs. Donc, pourquoi aller chercher des influenceurs extérieurs ? Les chefs, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, sont déjà eux-mêmes des influenceurs. C'est vrai, beaucoup de chefs sont devenus eux-mêmes des influenceurs, mais on est aussi toute une partie dans la restauration qui sont des plus petits restaurants, comme Morgane le soulignait tout à l'heure, qui, eux, vont avoir besoin de cette visibilité-là. Et ce qui est important pour toutes ces personnes-là, ces restaurateurs, c'est bien qu'ils comprennent que l'influenceur peut leur ramener des clients en plus. Encore faut-il, comme le disait Chris, sélectionner la bonne personne puis surtout le suivre derrière. C'est-à-dire qu'on l'invite à venir, on le fait découvrir sa cuisine et ensuite, après, on va l'encadrer sur ce qu'il va... Enfin, le suivre sur ce qu'il va poster. Et dans ces cas-là, ce qui va être en jeu, c'est encore la notion de visibilité et de, on va dire, de régularité dans la manière dont on va pouvoir contacter son client. La communication, c'est pas juste je communique le lundi du mois de janvier puis je recommunique le mardi du mois de mars. Non. Communiquer, ce qui compte, c'est la régularité, la qualité et l'authenticité. Je prends contact avec mon client, enfin, je me rends visible auprès de mon client par tous les moyens possibles. Donc, le site internet, les réseaux sociaux, les applis, les influences et le bouche-à-oreille et les sites relais et je le fais régulièrement. Et donc, dans ces cas-là, tous ces outils-là, ce qui va être essentiel, Alexis, on l'a pas encore dit depuis le début, c'est qu'il va bien falloir se former. C'est ça qui est essentiel. C'est qu'il faut absolument, en fait, nos chefs, nos restaurateurs, ils ont à gérer plein de choses en même temps. Ils doivent être à la tête de leur comptabilité. Et on va expliquer surtout comment se former. Comment se former ? On continue à faire le petit tour de table de ce qu'on voit et qui parfois nous étonne. C'est vrai que quand on n'est pas formé, on peut trouver des choses bizarres. Moi, un restaurateur m'a dit un jour, Nabila était en vacances à Saint-Tropez et il lui a dit si tu veux que je parle de ton restaurant, je te fais un poste. Un poste, c'est 10 000. Alors, on prend ou on ne prend pas ? Moi, je ne prends pas. Mais c'est mon avis. Mais on en revient au même point de décider à qui on fait appel. Effectivement, Nabila, ça représente quelqu'un qui peut toucher un public immense. Mais après, quel public ? Est-ce que c'est des gens qui sont sur Saint-Tropez ? Est-ce que c'est des gens qui sont jeunes ? Est-ce que c'est des gens qui... Parce que si on a 6 millions d'abonnés et on fait rêver des adolescents avec une nuit à l'hôtel, ils ne vont jamais aller à l'hôtel. On aura peut-être amélioré notre image de marque, on aura peut-être créé un idéal dans la tête des gens, mais on n'aura pas amené le client à l'hôtel ou au restaurant. Donc, après, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a une énorme communauté qui vient en parler. Est-ce que ça pousse à l'achat forcément ? Il faut faire attention à qui on choisit. À ne pas mélanger. Alors maintenant, la question, évidemment, c'est la deuxième partie de cette table ronde, c'est le comment. Comment se former ? On a un restaurant, on veut exister plus, on ne sait pas par où à attaquer, on a un budget qu'on a déjà toujours un peu de mal à imaginer parce que le budget de communication pour un restaurant ou pour une boulangerie, parce qu'on parle beaucoup des restaurants, mais tous les boulangers qu'on avait tout à l'heure dans la première table ronde avec un support Bocuse ont aussi des budgets qui sont quand même intéressants. J'ai envie de vous dire, à l'époque, un restaurateur, il achetait un peu dans le journal local, un peu dans le progrès et puis ils achetaient un tout petit peu, vous, ils avaient un site qui était, bon allez, plus ou moins un jour, ça s'arrêtait là. Maintenant, si on est concret, qu'est-ce qu'il faut qu'on se forme pour nous-mêmes et qu'est-ce qu'il faut qu'on délocalise avec vos agences les uns les autres parce que ça ne sert à rien de le faire nous, c'est votre job et même si je me forme, j'ai envie de vous dire ça, ce n'est pas mon sujet. Seulement honnête parce que c'est ce qu'il vous a envie de savoir. Si je peux me permettre d'intervenir, ce serait qu'on fait de la communication et du consulting et aujourd'hui, quand on crée des concepts de restauration, ce qu'on recommande, c'est de jamais mettre plus de 5% de son chiffre d'affaires prévisionnel ou existant dans la communication. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Énorme. Beaucoup. Aujourd'hui, il y a quand même des choses à produire donc il ne faut jamais dépasser ce chiffre-là. Aujourd'hui, un petit restaurateur, il doit se former parce que derrière, il n'aura pas les moyens d'aller payer une agence ou un community manager qui tous les mois va lui prendre plusieurs centaines voire des milliers d'euros. Donc effectivement, la formation va être essentielle pour qu'après, il puisse être autonome c'est-à-dire apprendre les clés pour le restaurateur. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en le rendant autonome, lui, il va avoir un cadre de base. Il va aller faire des choses mais de temps en temps, on ne le lâche pas complètement dans la nature parce qu'il a un lien avec vous pour recadrer un peu ce qu'il raconte et que ça correspond à un axe que vous avez prédéterminé avec lui. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir travailler en amont sur une structure sur laquelle ensuite il va être autonome et surtout sur des outils qu'il va pouvoir gérer lui. Par exemple, des publications sur Instagram. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les deux, c'est-à-dire une formation qui va lui permettre de s'approprier les outils et ensuite, ponctuellement, quand il peut se le permettre, un accompagnement plus, on va dire, plus approfondi avec des professionnels. Mais l'idée, c'est bien aussi de pouvoir le former sur des outils qui le rendront autonome dans sa gestion au quotidien et qui lui permettront d'être plus efficace. D'accord. La notion d'efficacité est vraiment importante aussi. Donc on découvre l'outil. C'est vrai qu'on ne nous a pas appris à nous servir de ces réseaux sociaux. Voilà, on a acheté ça. Il n'y a même pas de mode d'emploi à donner avec. Et puis en plus, ça n'arrête pas de changer. Donc on est un peu perdu. Donc on apprend sur l'application. C'est la même chose. Je fais la même chose avec vous. Est-ce que je peux être vite autonome pour mettre à jour ? Tiens, je fais une semaine sur la tête de veau, je fais une semaine sur les entrées fraîches de printemps. Je n'ai pas appelé l'agence à chaque fois pour qu'on me dise mettez-moi ça à jour. Comment je peux essayer de rendre cet outil le plus à jour possible ? C'est la raison pour laquelle on fournit aussi un outil web qui permet d'administrer le contenu de l'application, changer ses plats, envoyer des messages à ses clients. Le but, c'est que le client soit autonome, même si on le forme, pour lui donner quelques bonnes pratiques, c'est-à-dire ne pas envoyer trop de messages ou de donner des news de façon régulière pour faire vivre sa communauté de consommateurs. Est-ce que vous partagez le fait, quel que soit le type de communication, on va continuer à vous expliquer comment on peut mieux se former, mais est-ce que la question la plus importante, c'est le mot à jour ? Si vous voyez qu'une carte date d'un an, ce n'est pas bon signe. Ou si la news date de 2018, soit la personne, ne s'intéresse pas au web ou en tout cas à la communication, mais ce n'est pas très bon signe. Donc quel que soit le post, il faut que ça soit le plus frais possible. On n'a pas parlé d'un mot important qui s'appelle le live. Le live, c'est quelque chose qui commence à arriver et nos TV font des lives quasiment tous les jours. Nos applications sont créées pour ça. Facebook live, Instagram, on peut être en live. On sent une certaine forme de, pas de réticence, mais de, je ne sais pas faire le live. Alors, les gens peuvent avoir part du live dans le sens, oui, je ne sais pas faire, mais en fin de compte, il faut oser. Il faut montrer ce qu'on fait tous les jours, son savoir-faire et ça, c'est un des meilleurs outils en fait pour montrer à sa communauté et ses potentiels clients ce qu'ils vont avoir dans l'assiette, notre philosophie de vie ou autre. Donc, mon mot, franchement, sincèrement sur le live, c'est oser, faites, vous verrez. Les gens, en fait, ils ont envie de voir du vrai, de l'authenticité, tout à fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de mal faire avec le live. Alors, on a parlé des outils, maintenant, j'aimerais que l'on parle de la puissance des outils car on a beaucoup de personnes qui sont là qui me disent, moi, quand je pose des trucs, il y a trois personnes qui likent et j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Donc, est-ce qu'il y a des clés ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Comment on peut essayer ? On voit tous des chefs qui passent des heures à faire des super photos mais en gros, à part sa mère, sa soeur et le chien, personne n'a partagé quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est une fatalité et est-ce qu'on peut les aider à ce que ces postes soient plus partagés au-delà de la communauté ? Je voulais juste donner un chiffre assez important et intéressant. En fait, on a développé une application pour la brasserie Uni, qui est une brasserie rue Mercier qui communique maintenant dans le métro, ce que j'ai vu tout à l'heure en venant ici. Et le chiffre extrêmement important, c'est qu'en cinq mois, avec l'application, il y a eu dix mille comptes créés. Dix mille comptes. C'est-à-dire dix mille clients fidèles maintenant qui ont partagé l'application vers des amis ou la famille et ce chiffre grossit tous les jours et toutes les semaines. Donc, ça veut bien dire que quelque part, il y a quand même un fort intérêt pour les consommateurs et il devrait avoir un fort intérêt pour les restaurateurs justement d'avoir leurs propres applications. C'est une très bonne piste. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je me fais mes super photos, je fais mon super truc et en fait, ça n'intéresse que moi. Alors, moi, si je peux rebondir rapidement sur ce qu'a dit Thierry, effectivement, je trouve que, effectivement, les applications permettent de créer un nouveau lien et d'avoir une proximité avec ces clients qu'on n'avait pas. Sur Instagram, effectivement, déjà, première chose, c'est que le like a de moins en moins importance. Encore une fois, c'est l'algorithme. Maintenant, il le cache. Voilà. On va moins pousser les likes qu'on va préférer de la vue sur de la story ou sur du réel et des enregistrements de posts et ou des commentaires. Aujourd'hui, si personne ne voit vos publications, c'est qu'elles ne sont pas adaptées. C'est ça qu'on appelle l'engagement ? Alors, on le répète, l'engagement, c'est quoi ? La somme des interactions qu'il va y avoir sur une publication, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre d'enregistrements, le nombre de commentaires. C'est à partir du moment où l'internaute réagit, agit sur un poste. Eh bien, ça tombe très bien. Élodie, est-ce que ce qui va créer de l'engagement, est-ce que c'est toujours ce qui est le plus beau ? Non. Moi, j'ai vu certaines personnes qui font parfois des posts de sandwich à moitié manger, de plats qui sont parfois ratés. et je vois que ça crée parfois un contenu plutôt rigolo plutôt que le super dessert glacé comme ça, qui est très beau. Alors, la première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est la photo que je vais poster au-delà de créer de l'engagement. Est-ce que ça ressemble à ce que je veux moi ? Est-ce que c'est mon identité ? Est-ce que c'est l'image de mon restaurant ? Etc. Et ensuite, le beau, ce n'est pas forcément ce qui va le créer de plus d'engagement. Ce qui compte, c'est de se mettre à la place de l'internaute et de dire qu'est-ce qu'il va faire qu'il va appuyer sur son téléphone portable ? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va réagir ? Quelque chose qui fonctionne très bien, par exemple, c'est les concours. Mais pas un concours où on dit si vous repartagez... Non, un concours, on dit, par exemple, voilà, on hésite entre deux types de plats à mettre à la carte la semaine prochaine. Voilà, on vous les montre, vous votez. Lequel vous voulez et puis on vous invite à venir le déguster pour celui qui aura, je ne sais pas... L'idée, c'est de faire des publications qui vont engager ma communauté. Parce que de toute façon, aujourd'hui, les algorithmes de Google et de Facebook ne vont pousser vos publications que quand elles génèrent de l'engagement. Ça veut dire qu'il faut intéresser son client. Alors, une clé, ils sont là pour se former, ils vont venir à un support focus pour le faire, mais moi, j'aime bien, je vois parfois ce que font les chefs, le saviez-vous ? Voilà, on interroge les gens, tiens, saviez-vous que ? C'est une bonne clé, c'est une piste ou pour être pragmatique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je vais être un peu cynique, mais malheureusement, dans la période qu'on vit, les gens passent très, très rapidement sur les photos. Ils n'ont même pas le temps d'aller regarder ça ? Voilà, certains même regardent uniquement les stories, ils n'ont pas le temps de lire de toute façon. Ah oui ? À ce point-là ? Oui, donc, si vous voulez, enfin, et même l'algorithme... Alors là, j'ai m'effondré, c'est-à-dire que tout ce que je fais sur les... Tout le monde s'en fout, en fait. Il ne faut pas que je raconte trop, sinon... Mais le principe, malheureusement, d'Instagram est basé sur un algorithme qui va mettre en avant ce qui génère du buzz. Donc, qu'est-ce qui génère du buzz ? Ce n'est sûrement pas des photos d'un menu gastronomique. Malheureusement, ce qui va générer du buzz, c'est si vous mettez une photo d'un mi-cuit au chocolat qui coule, d'un sandwich au fromage qui s'étire. Malheureusement, c'est ça, le jeu. Après, est-ce qu'il faut tomber là-dedans ou pas ? C'est une question plus morale que business, on va dire. Merci pour cette transition. Il faut tomber dans ça ou pas ? Il faut un peu de philosophie. Moi, tu suis au Savoyard, le sandwich raclette avec le fromage étiré. Alors... Ça, ça marche pas bien, ça. Ça, ça marche bien. Ça, ça marche bien. Ce qui marche bien, c'est des photos comme ça. Les concours marchent également très, très bien. Là, quand on peut vraiment engager... C'est-à-dire concours. On fait comment, concours ? Eh bien, concours, on va demander aux internautes de voter. D'accord. On va leur demander de voter. Alors, par exemple, là, on pourrait interroger Claire qui est en train de terminer. Elle nous fait donc, par exemple, sur la photo de gauche, un Saint-Honoré classique. Sur la partie droite, sa création comme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préférez ? Appuyer un ou deux, c'est ça ? Exactement. Et là, par exemple, je vois qu'il y aurait un concours très intéressant à faire. Ah, alors, une idée. Eh bien, sur les deux types de dressage, parce que Claire a pris soin de dresser le Saint-Honoré sur une assiette blanche ou sur une assiette noire. Et je ne sais pas si vous pouvez tous voir un peu de loin, mais le rendu n'est pas du tout le même. Ça, typiquement... Alors, qui préfère sur la assiette blanche, lever la main ? Qui préfère la assiette noire, lever la main ? Qui s'en fout ? Non, pardon. Mais ça veut bien dire qu'effectivement, le noir a plus de succès. Oui. Donc, rien que là, on voit qu'on peut engager la communauté. Voilà. Et là, on a engagé. Mais c'est ça, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Ah, je comprends mieux. Mais on le fait en digital. Et donc, plus on a des choses qui suscitent la réaction, mieux c'est. D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est pas le mieux, c'est l'interaction pour que les gens se sentent impliqués par quelque chose. C'est ça que vous nous dites ? C'est exactement ça. Mais je peux peut-être... Oui, allez-y. Les qui se sentent actifs, ils décident. Oui. Et est-ce que c'est pas encore plus vrai si on est un top top ? C'est vrai que quand on est un très grand chef, quand on a un très grand pâtissier, quand on a... Ben, quelque part, moi, je suis un quidame moyen. Bon, ce qu'il fait, c'est formidable. C'est pas de mon niveau. Bon, ben, j'ose pas dire. Alors qu'un petit restaurateur qui démarre, ben oui, on a envie de le soutenir, on a envie de l'aider. Oui. Alors, c'est effectivement ce qu'on peut constater sur des très gros comptes avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés ou autres, c'est que souvent, plus le nombre d'abonnés est élevé, plus le pourcentage, le taux d'engagement, comme on l'appelle, diminue. Parce qu'il y a moins cet affect personnel, ce qui fait qu'avec des communautés plutôt des fois plus petites, on a finalement des engagements plus forts parce qu'on a un lien plus personnel. Et c'est pour ça, notamment, très bien tout à l'heure. Il est parfois peut-être intéressant d'aller chercher quelqu'un avec une communauté active et des valeurs qui vous ressemblent que quelqu'un avec 100 000 abonnés qui, au final, ne correspondront pas à votre établissement. Ah, parce qu'il en est. Alors, toujours... Oui, vas-y, Chris. Je voudrais juste rajouter un truc. Que ce soit pour les chefs ou les influenceurs, on remarque aussi un phénomène d'incarnation. C'est-à-dire que si vous mettez que des photos de plats, les gens ne vont pas forcément s'attacher. Alors que si vous incarnez ça par le chef, et encore mieux en vidéo, voilà, enfin... Très bien. Alors, on fait quoi, nous ? Il faut vraiment que la personne voit parce que c'est un réseau social qui fonctionne, encore une fois, le chef ou la chef. Par un attachement affectif et les gens qui regardent le compte vont se dire j'ai l'impression de suivre la vie de cette personne. Alors, est-ce qu'on fait en mode Bridget Jones ? C'est-à-dire, on se fait des photos en pyjama, parfois des photos qui ne sont pas très... Voilà, mais c'est bien de montrer aussi... Excusez-moi, mais moi, je trouve que sur Instagram, je ne sais pas si vous la suivez, moi, j'adore ce que fait Florence Foresti parce qu'on la voit tous comme on l'a l'habitude de la voir sur scène et je trouve ça très touchant de la voir pabaquillée, de la voir dans la vraie vie. On se dit, ouais, ben, elle partage quelque chose qui est vrai, quoi. Mais après, c'est une humoriste aussi. Donc, c'est cohérent. Non, mais c'est cohérent. C'est-à-dire, les gens ont envie avec les célébrités ou les machins d'entrer dans leur intimité, etc. Pour un chef, je pense qu'ils ont un intérêt pour les coulisses, un intérêt pour l'histoire du chef, peut-être pas un intérêt pour vraiment son intimité. Pas de pyjama dimanche matin. Je pense que c'est aller trop loin et ça change le message qu'on veut faire passer, je pense. Oui, donc, il faut quand même rester ce qui veut dire Elodie que dans la stratégie avec les chefs avec lesquels vous travaillez, il ne faut quand même pas trop s'éloigner du secteur dans lequel le chef est. C'est ça que vous apprenez à l'Institut Paul Bocuse ? Oui, exactement. On apprend à rester cohérent. Voilà, c'est juste, on doit rendre visible ce qu'on est et rester dans un périmètre qui est en lien avec notre activité. Rentrer dans l'intimité, c'est possible, mais ça a aussi ses limites. Sinon, on dilue le message et finalement, on n'est plus reconnu pour ce qu'on est nous et notre savoir-faire professionnel, mais plutôt pour ce qu'on est tout court en tant que personne et ce n'est pas suffisant. Oui, je suis d'accord, mais le personal branding de chefs, j'en vois beaucoup, de chefs qui sont comme ça, qui font des photos très, très olé-olé et je ne sais plus si j'ai affaire à un boys band ou à un chef. Est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas ça qui est un peu dangereux ? Oui, c'est très dangereux. La notoriété et l'image, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi la différence ? La différence, c'est que la notoriété, je ne sais pas, vous voulez vous être connu, vous vous promenez, par exemple, nu dans les allées du Syrah, tout le monde va parler d'vous. Qui va attaquer ? Non, non. Mais par contre, est-ce que ce sera porteur pour votre image et pour ce que vous faites vous ? Non. Donc la différence, elle est là. Se faire connaître à tout prix, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas très compliqué. Et ce n'est pas très compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ce qui est plus compliqué, c'est de se faire connaître avec ce qu'on est nous, son savoir-faire professionnel, sa cuisine, son type de restauration. Et c'est ça l'enjeu de notre discussion d'aujourd'hui. C'est vraiment pouvoir être à l'aise et efficace avec ces outils pour révéler qui en est nous. Comme disait Andy Roaroll, chacun a droit à son cadreur de célébrité. Évidemment, les influenceurs l'ont bien connu. Mais ma question pour les influenceurs, tout comme les chefs, comment fait-on pour durer dans son image ? Comment fait-on ? On peut à un moment dans la vie avoir un moment, une fulgurance ? Tout le monde a eu un poste qui a très bien marché une fois. Mais comment on fait pour durer plus longtemps et rester dans la vague ? Je pense que ça dépend de notre profil. Par exemple, en tant qu'influenceur, moi, je suis persuadé que la clé pour durer, c'est la crédibilité. À partir du moment où vous recommandez tout ce que vous mangez et que vous dites que tous les restos sont incroyables, le jour où la personne va avoir une mauvaise expérience, elle va perdre confiance en ce que vous dites. et dans ce cas-là, il n'y a plus d'intérêt à suivre ce que vous racontez. Après, pour un chef, qu'est-ce qui fait durer ? Je pense que c'est de montrer sa créativité, d'être actif un peu dans ce qu'il présente. Si c'est toujours la même chose, je pense que ça risque de... Oui ? Je peux me permettre de rajouter ? C'est vrai que souvent, on dit que c'est facile de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un média qui est saturé d'informations et c'est pour ça que la formation ou l'accompagnement par une agence est souvent nécessaire parce que finalement, des buzz, oui, il y en a. On se dit, mais il est sorti de nulle part. Mais des clients qui viennent nous voir en nous disant, moi, je veux faire comme Intel, avoir 100 000 abonnés ou je veux faire comme Big Mama. Quand on est arrivé, on n'a parlé que d'eux, etc. Mais c'est des machines qui sont bien huilées et ça, on ne peut pas y aller si on n'a pas les clés. Oui, ce n'est pas trois postes n'importe comment et ce n'est pas... Pas du tout. Et en termes de crédibilité comme parle Chris et d'image et l'image du chef, aujourd'hui, il y a des chefs qui se mettent en scène qui ont fait le choix de la popularité. Leur popularité, souvent, marche parce qu'ils ont été présents en télé et parce qu'ils ont été présents en presse et donc ça a la résonance. Il y a plein d'agences. Alors Claire, elle gère très bien ça comme mais prenons-la comme étant un cas d'école. Claire est pâtissière, elle a fait un très beau, très beau dessert. Allez, elle vient vous voir, elle vous demande des petits conseils pour elle ou pour son plat. Vous allez lui conseiller quoi ? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour performer sur les réseaux sociaux ? La première chose, c'est l'écoute, c'est d'essayer de comprendre qui est la personne, ce qu'elle a envie de mettre en avant et ensuite, quels sont ses moyens pour voir si elle doit être orientée vers de la formation parce qu'aujourd'hui, une agence, ça n'a pas de pertinence ou est-ce qu'elle a envie d'investir dans sa communication ? Mais la première chose, c'est l'écoute pour savoir quel message on va faire passer et donc on va lui dire par exemple, toi Claire, tu nous as expliqué que tu étais avocate donc ta reconversion, ta passion, ça va être un thème. Ensuite, on va s'intéresser à sa façon de cuisiner, quelle est sa sensibilité de pâtissière, le fait que ce soit une femme, qu'on n'est pas si nombreuses dans le milieu, ça va être des points sur lesquels on se dit ça c'est des axes sur lesquels on va pouvoir communiquer. Donc il faut toujours se demander qui on est, où est-ce qu'on veut aller et comment on arrive à transmettre ces messages à notre clientèle. Très bien. Chris, vous devez écrire, vous devez faire un post sur un des desserts de Claire, c'est votre métier. Vous allez écrire quoi ? Vous allez choisir quel réseau social ? Vous allez mettre un hashtag quoi ? Racontez-nous. Alors, première chose, il faut que je vérifie si c'est bon déjà. Ah bah goûtez ! Non, non. Si on parle du principe qu'il faut être authentique. Il a tellement raison. Et je ne vais pas en parler sans avoir goûté. Mais sur quel support vous allez publier votre truc ? Ça dépend. Moi, dans un monde idéal, j'aimerais bien revenir à l'époque des blogs, mais malheureusement, ce qui fonctionne en ce moment, c'est de poster sur Instagram. D'accord. Donc sûrement sur Instagram. Et alors, vous allez hashtaguer combien de choses ou rien ? Comment vous faites votre cuisine ? Est-ce qu'elle fait sa cuisine mais vous faites la vôtre ? Bah oui, mais après, c'est entre guillemets, il faut que ça serve les deux. C'est-à-dire, je pense que mettre trop de hashtags, hashtag Miam, hashtag Machin, je pense que c'est pas nécessaire. Et footporn, c'est bien ou pas ? Personnellement, je déteste, mais bon. Il y a plein de chefs qui utilisent footporn. Pourquoi c'est pas bien ? Mais parce qu'on leur a dit que ça marchait. Après, c'est un avis personnel, mais moi, ma vision que j'en ai, je trouve que c'est un peu dégradant de parler de footporn. C'est normal, on revient toujours pareil au chef qui a envie que sa publication soit la plus partagée. Oui, mais dans ce cas-là, il faut le faire intelligemment. Je vais regarder les 10 premiers hashtags et puis je vais mettre cet hashtag sur la photo. C'est une fausse, une bonne idée ? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée parce que si on vous dit les meilleurs hashtags, c'est fitness, machin, ça devient vite ridicule. Je pense qu'il faut mettre les hashtags qui permettent de trouver l'adresse, peut-être le nom du chef, la ville, des choses, comment dire, qui font un engagement durable et un engagement authentique. Margan ? Je peux me permettre de réagir, les hashtags, il faut comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les hashtags, ça permet de... Ça, c'est super important. Ça, écoutez bien. ...auquel on vient attacher un mot. On le redit. Ces hashtags ont un nombre de publications associées. Donc quand on va taper son hashtag dans sa barre de recherche, on va voir à 1 million de publications, 92 millions de publications. Moi, je vais prendre le plus gros, je vais prendre celui qui est à 1 million. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça veut dire que dans ce hashtag-là, tous les jours, il y a des millions de postes ou des centaines de postes qui passent. Donc je vais être noyé. Donc vous allez être noyé. Donc il faut avoir des hashtags qui vous... Voyez ce qu'on apprend, qui doivent permettre de vous localiser, de parler de vous. Mais après, il faut choisir des hashtags dans lesquels vous allez pouvoir ressortir avec pertinence. D'accord. Je comprends mieux. Vous voyez, on apprend plein de choses. C'est l'objectif. Mais non, mais vous saviez tout ça. Moi, je ne savais pas tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon les moteurs de recherche, je ne sais pas si on peut dire ça sur un... C'est un peu ça quand même sur l'Instagram. Oui, oui. Il y a une barre de recherche, il vous fait défiler. Et ça permet d'aller partout. Oui, donc j'en prends... Comme sur TikTok. Ah, ben tiens, parle-moi de TikTok. Ou à l'inverse, sur TikTok, au contraire, si le nombre de... Il nous donne le nombre de vues. Sur Instagram, on nous donne le nombre de publications. Sur TikTok, il nous donne le nombre de vues. Donc, sur TikTok, c'est plutôt intéressant d'aller sur des hashtags où il y a de nombreuses vues parce que là, vous allez avoir une visibilité plus grande. Mais donc, les deux ne fonctionnent pas pareil sur les réseaux, par exemple. C'est parfait. Vous en pensez quoi de ça ? Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes ces façons de remonter dans les fils. Et encore une fois, être formé à ça, ça veut dire aussi peut-être éviter ces erreurs. Parce que cette erreur, moi, je les vois, tous les chefs qui vont sur le fameux hashtag foodporn. Eh bien, en fait, c'est une fausse bonne idée alors qu'on croyait savoir, mais ce n'était pas ça. La formation, ça va servir à ça. Ça va servir à être plus efficace dans la mesure où nos restaurateurs ont très peu de temps à consacrer à la communication. Il faut qu'on puisse leur donner des outils qui leur permettent d'être efficaces. Donc, oui, ça en fait partie puisqu'on va leur dire voilà, vous allez avoir, je ne sais pas moi, un quart d'heure par jour à consacrer Instagram ou à TikTok. Comment je fais ? Quel type de photos je prends ? À quelle heure je les publie ? Quel jour je les publie ? Comment je fais mon... Comment je fais ma story ? Moi, je vais me former chez vous. Qu'est-ce qui fait que ma formation ne va pas être, entre guillemets, updatée dans six mois ? TikTok, c'était fait pour faire des chorégraphies et maintenant, ils font de la politique où... Maintenant, tout le monde est sur TikTok. Tout le monde y va. Donc, il faut tout le temps se reformer. Il faut régulièrement se reformer ou faire des petites capsules sur les nouveautés mais il faut régulièrement... De toute façon, aujourd'hui, c'est imposé par le marché. C'est nos clients qui nous l'imposent. Eux, ils vont suivre tout ça. Ils ne vont pas se poser la question de savoir si, tiens, est-ce que je dois regarder TikTok ou Instagram ? Ils vont juste voir que les choses arrivent. Ils vont le faire et nous, pour rester à la page et être en lien toujours avec notre client, il faut le faire. C'est eux qui nous imposent ça. C'est eux qui nous imposent ça. Oui ? Chris ? Je pense qu'il faut rajouter à ça aussi une notion d'un peu de garde-fou. On ne peut pas en permanence suivre toutes les tendances en oubliant qui on est et ce qu'on a envie de partager. Je pense que TikTok, c'est un réseau social qui est très jeune. Je ne vois pas forcément tous les chefs faire des recettes en 12 secondes. Il faut savoir qui on est et ce qu'on a envie de présenter. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas suivre absolument toutes les tendances. Oui, je suis tout à fait d'accord. Justement, sur TikTok, moi, je rejoins assez Chris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chefs qui marchent sur TikTok, c'est des chefs qui ont effectivement des grosses audiences, mais jeunes, parce que c'est un média qui est vraiment pour les jeunes et ensuite, c'est un média qui fonctionne. Il faut en suivre les codes. C'est-à-dire que tout le monde fait globalement la même chose sur TikTok. Il y a des tendances qui sont courtes, c'est tout le temps les mêmes danses, c'est tout le temps les mêmes musiques. Donc, il faut absolument se plier au format du média qui n'est pas toujours adapté pour les restaurateurs, même s'il y a des nouveaux influenceurs qui donnent des conseils de recettes, etc., qui fonctionnent. Pour les chefs, ça demande une mise en scène forte et une affinité avec le réseau quand même un peu particulière. On va vous faire goûter dans quelques instants, mais j'aimerais quand même terminer sur un point qui est important. Et tout ça, finalement, ça sert à quoi ? Tout ça, ça sert à exister aujourd'hui sur, on va dire, sur le net. On ne peut pas aujourd'hui simplement mettre une offre de restauration sur le marché et dire, les clients vont venir. Ce n'est plus possible. Ce temps-là est révolu et ne reviendra jamais. Aujourd'hui, si je mets une offre de restauration en place sur le marché, que ce soit un restaurant, un traiteur, un bar à vin, une boulangerie, une pâtisserie, je me dois de prendre la parole sur le net pour exister. C'est obligatoire. L'offre simple, simplement proposer une offre à mon client n'est pas suffisant. Donc, tant qu'à faire, puisque c'est les nouvelles règles du jeu, je vais me former à ces nouvelles règles du jeu et je vais m'en faire une alliée. Elodie, je vous repose ma question. Tout ça, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que finalement, la meilleure des coms n'est pas ce qu'on a toujours fait tous dans notre vie, le bouche-à-oreille ? Et ça, ça ne demande pas de communication, le bouche-à-oreille ? Oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en communication, on fonctionne avec un point central et plein de choses qui vont venir rebondir sur ce point central qui est nous, notre restaurant en tant que chef. Et nécessairement, le bouche-à-oreille sera un de ses axes, mais pas tout. Et pas tout. Je voulais rajouter un petit mot. C'est un point dont on n'a pas évoqué. Vous allez goûter, dans deux minutes on fait goûter. Dans le malheur du Covid, quelque part, le Covid, il a quelque part été un déclencheur. C'est que les restaurateurs ont pris conscience de l'importance du digital et de l'importance de communiquer. Que le bouche-à-oreille, ça ne suffisait plus. Ils ont besoin de faire revenir leurs clients, de les refidéliser et qu'ils ont un nom maintenant d'outils incroyables pour justement communiquer. C'est pour ça qu'on est là, je pense aussi. Je pense qu'on le constate tous. Moi, je n'ai jamais eu autant de demandes d'applications, de sites, de sites de livraison, etc. C'est le Covid qui vous a fait exploser ? Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait communiquer autrement et que maintenant, on ne pouvait plus mettre juste une affiche sur sa porte avec son menu. Et que ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Et on est là pour les guider, justement, pour leur donner les bonnes clés et les bonnes pratiques pour avancer dans le digital. Donc, on va rappeler les quelques clés de ce matin. En tout cas, merci beaucoup. C'était absolument passionnant. Merci. Oui, Chris, tu veux dire un mot avant de faire le tour ? Non, si je voulais juste terminer, c'est vrai qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas du tout évoqué, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui quand même avec des questionnements écologiques très forts. Et l'alimentation est au cœur des mutations de la planète et soulève beaucoup de questionnements. Et quand tout à l'heure on disait finalement tout ça, pourquoi ? Je pense que les réseaux, ça permet aussi à des restaurateurs responsables et qui participent à ces changements de prendre la parole et défendre leurs convictions et leurs nouvelles façons de faire. Et ça, c'est aussi important parce que ça permet d'éveiller une conscience collective forte sur les impacts de notre alimentation et le rôle que les restaurateurs ont à jouer dans ces changements de nos alimentations. Voilà. Très bien. Chris, vous voulez rajouter quelque chose ? Après, on va reprendre les deux ou trois petits conseils en clôture et après, vous allez pouvoir goûter. Ça complète bien ce qu'elle dit parce qu'effectivement, je pense qu'on a beaucoup parlé de l'obligation d'être sur les réseaux mais on n'a pas parlé de l'opportunité. C'est-à-dire que depuis la création de ces réseaux sociaux, il y a énormément de chefs qui ont eu accès à beaucoup de personnes pour présenter leur savoir-faire alors qu'avant, ils n'auraient pas eu d'opportunité de partager ça et inversement pour le client. Aujourd'hui, grâce à ces réseaux, on a accès aux cuisines des palaces, on a accès aux cuisines du monde entier, on peut vraiment voir tout ce qui se fait ailleurs alors qu'on n'a pas forcément à la base ni les moyens ni les opportunités de voyager pour tester tout ça. Donc, c'est aussi une ouverture qui est très riche en plus de l'opportunité de l'obligation. Alors, on va reprendre des quelques petits conseils et puis vous allez pouvoir goûter. Un, Élodie, on part du principe que tous les restaurants créés ou à venir doivent avoir une petite part de leur budget dans la communication. Oui, tout à fait. On l'a dit, on a parlé de 5% maximum. 5% maximum. Le minimum, c'est 2%. Ah, quand même. 2%. Et la plupart des... Aujourd'hui, le chiffre qu'on retrouve dans la profession, c'est 3%. On va dire que c'est à peu près 3% du chiffre d'affaires consacré à la communication. D'accord. Ce n'est pas un secret que de dire qu'aujourd'hui, les agences de com' culinaire en France, il y en a très peu. Oui. Elles ne vivent pas très bien pour dire des choses contrairement à d'autres domaines. Beaucoup d'agences 360 veulent faire de la com' sur la gastro, ils ne connaissent rien. Alors qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui font ce marché-là. Il faut quand même être un peu en infinité avec la cible, pour moi, il me semble. Oui, il faut être en infinité avec la cible et puis aussi avec, je dirais, le côté humain très fort qu'il y a dans ce milieu. Oui, parce que c'est des gens qui sont là et qu'il faut accompagner et la connaissance produit aussi. C'est très bien, moi, ça me va bien. Si je peux me permettre d'intervenir, du coup, parce que moi, j'ai quand même créé une agence de communication avec Jody, donc moi, je suis cuisinière de formation, j'ai travaillé dans la restauration toute ma vie. Mais vous avez une affinité avec la marque, mais c'est vrai que... Et je me suis formée en master à l'Institut Paul Bocuse pour pouvoir justement avoir une approche marketing de la cuisine. Et l'idée, c'est d'allier le fond et la forme, c'est-à-dire de comprendre les problématiques produits et les problématiques humaines pour pouvoir mettre en valeur de façon intelligente et avec cohérence de A à Z le travail de nos clients qui soient producteurs, restaurateurs, boulangers, hôteliers. Alors, moi, ça va très bien. Donc, un, pour les restaurateurs ou si vous avez une affaire, entre 2 et 5%, à moins de 2%, il n'y a pas, à plus de 5, il n'y a pas l'intérêt. Deuxième clé, on l'a dit, avoir une démarche 360 pour écouter le besoin du chef, savoir quel est son message et essayer de faire un coups humain. Alors, en fait, savoir qui on est, je pense que pour expliquer aux clients pourquoi venir chez nous plutôt que chez le concurrent, il faut simplement essayer de trouver des points de différence par rapport à son offre, au moins 3, qu'on va utiliser de manière récurrente. Moi, ça me va. Troisième point, on l'a vu, on ne peut pas ne plus être sur les réseaux sociaux car si on n'y est pas, les autres y sont. On parle de vous, même si vous n'êtes pas vous-même sur le réseau social. On voit parfois des faux profils de restaurants souvent créés par les petits copains, mais bon, c'est comme ça. Et que le seul moyen de reprendre le contact avec vos réseaux, c'est passer notamment par un site internet. Et c'est comme ça que vous allez mettre une base crédible à votre communication. Et c'est là que vous allez pouvoir attaquer, entre guillemets, la communication de réponse avec des choses fiables. Voilà, c'est vraiment verrouiller les informations. Et c'est aussi, leur site internet, c'est un potentiel, comment dire, de drive to store. Ça, on l'oublie souvent parce qu'il y a un site internet, un site vitrine, c'est très bien. Il y a vos informations. Vous donnez, comment dire, le menu, le prix, tout ça. Donc, OK, le client, il se dit, bon, ça m'a l'air bien. Les photos sont jolies, j'ai envie d'y aller. Et maintenant, comment je fais pour y aller ? Moi, ça me va très bien. Voilà. Certes, on a toujours les formulaires de contact, un numéro de téléphone, mais souvent, en fait, on se dit, là, je suis en voiture, je suis dans le métro, je n'ai pas le temps d'appeler pour réserver. Bien sûr. Miraculeusement, maintenant, on a tout ce qui est application et plug-in qui nous amène directement en drive to store via des réservations en direct. Donc, merci pour la transition pour l'application. On l'a vu, ce n'est pas un objet réservé à des gens qui ont beaucoup d'argent. Par contre, il faut faire attention. Une fois qu'on va vous donner l'outil, il faut le mettre à jour, il faut jouer avec. Exactement. On fournit les outils pour mettre à jour ce contenu de façon régulière, être de plus en plus attirant et fidéliser sur tous ses clients. Vous avez une proximité qui est la plus forte avec une application. Très bien. Sixième point, si vous voulez doper vos communications, si vous voulez, à un moment, considérer qu'il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui ont un réseau d'influence qui n'est pas le vôtre, n'hésitez pas à travailler avec un influenceur qui, lui, mais choisissez le bien. Voilà, très bien. Choisissez le bien car, effectivement, il faut d'abord qu'il connaisse, il faut qu'il goûte. Moi, j'ai bien mis ce que tu as dit tout à l'heure et qu'il soit capable de porter les bons messages sur la cuisine. Je suis d'accord. Et choisissez plutôt Chris que Nabila. Absolument, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une publication où il y a marqué « J'ai mangé un gâteau blanc ». Bon, ça ne va pas vous aider. Bref, je pense qu'il faut résumer les messages de quand est-ce qu'on fait appel aux influenceurs. Je pense qu'il faut regarder qui est-ce qu'on contacte, pourquoi, quel est notre but derrière, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, quand est-ce qu'il faut le faire et comment, c'est-à-dire le contenu, la forme, le canal de communication pour contacter les influenceurs. Et la dernière chose, bien sûr, c'est changer de métier, oser changer de métier. Mais c'est chouette, ça. Regardez son sourire, elle dit qu'elle dort mieux depuis qu'elle est effectivement dans son métier. Je sais que c'est un métier quand même qui a aussi des contraintes. Et bravo d'être passé par l'Institut Paul Bocuse. Bravo de montrer cette envie de dire que l'on peut dans la vie se réinventer tout le temps. C'est peut-être de la vraie com' dans le bon sens des choses parce que vous avez l'air d'être super heureuse dans votre vie. Ça va pas mal. Et j'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, notre chef pâtissier, Claire Vernais, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, qui va vous faire goûter ces différentes créations. Vous n'hésitez pas à aller voir Dominique, à aller voir Fabienne, à aller voir toute l'équipe ici de l'Institut Paul Bocuse. Si vous voulez vous former à la communication, à la e-communication, elles sont là. Donc voilà, c'est parfois des petites choses à apprendre mais qui vont vous changer la vie et qui vont faire aussi que vous allez moins vous épuiser parce que ça prend beaucoup de temps si on ne sait pas faire parce que comme tout ça s'apprend. Merci beaucoup. Une petite photo pour les réseaux sociaux et bon appétit en tout cas à vous tous. Merci.